bon lundi tout le monde bienvenue à la carte du jour aujourd'hui première journée dans mes 43 ans il était la rouette que j'ai commencé d'être vieux et j'ai joué encore au board game alors ma fête samedi avec plusieurs amis était extraordinaire jouer à plein de jeux que j'avais pas joué depuis longtemps fait qu'une journée quasiment non-stop de gaming car est ce que c'était le fun bon ben guise aujourd'hui je vous présente encore qu'on retourne au travail et à la carte du jour aujourd'hui on vous présente hercule un héros qui nous a été présenté dans le pack de tort le dieu du tolère un héros qui coûte 6 d'imprimé donc un coût réel de 7 qui a un de contre 3 d'attaque les deux avec un dommage des conséquences 4 points de vie et c'est un avenger et olympe et il ya le texte suivant monsieur hercule qui dit réduit le coup pour jouer hercule par un pour chaque sbire engagé avec toi au qui fait que son roue courriel il fluctue alors ça déjà là c'est quand même intéressant donc on s'entend que si on a trois sbires devant nous son courriel c'est 4 si on a la tour des avengers qui est capable de réduire le coup on peut réduire le coup avec la tour des avengers avec travail en cohésion d'équipe c'est tous des trucs pour diminuer le coup mais de là à savoir est ce que hercule mérite sa place dans un deck bon écoute personnellement moi hercule je le joue seulement dans un deck dans mon dort mon deck de tord qui est montant mon deck de tord amène toi ou ce que je le sors souvent gratuitement alors ça veut dire que oui j'ai souvent cinq à six sbires devant moi puis hercule me coûte rien alors ça mais ça c'est évidemment c'est un archétype parmi tant d'autres j'avoue que c'est quand même hyper puissant mais quand même si vous voulez voir une vidéo j'ai fait un épisode en anglais sur le what if party tour contre ultron puis le gars de l'infini alors si vous les voir là hercule coûté zéro à quatre cinq fois dans le game vous allez le voir là avec contre contre dans ce scénario là mais à part de ça dans les scénarios normal les seuls des les seuls scénarios où ce que souvent je pense à inclure hercule c'est contre la formule du mutagène qui a beaucoup beaucoup de sbires à part de ça il n'y a pas tant de scénarios que ça qui genre qui te spam de sbires ultron souvent je vais le mettre mais avec ultron si je joue aggro souvent ça sera peut-être pas lui que je vais mettre même si c'est quand même très bon puis capable de tout casser souvent je vais avoir des alliés qui vont être capables qui vont coûter un petit peu moins cher et que j'ai pas besoin d'avoir dix drones devant moi parce que j'ai dix drones devant moi avec ultron je suis déjà dans le caca fait que alors c'est ça bon on va regarder c'est d'autres cartes qui synergise bien avec lui écoutons si jamais vous décidez de le mettre dans votre deck et jamais payé plus que trois pour hercule si vous payez plus que trois vous avez surpayé pour hercule mais des belles cartes qui travaillent quand même bien avec lui c'est l'entraînement au combat des cartes comme les héros les plus puissants de la terre et des cartes comme chercher le trouble qui vont chercher des sbires alors tu peux contrer à trois mettre un sbire devant toi réduire le coup d'hercule alors ça c'est des cartes qui vont synergiser bien dans un deck où ce que tu veux inclure hercule c'est quand même un personnage qui est quand même cool évidemment quand tu l'as sur la table tu vas essayer de le garder sur la table alors je vous recommande fortement d'inclure quelques potions magiques dans les dans le style de premier soin avenger honoraires pour le garder en jeu plus longtemps c'est pas un héros que au coût qui coûte quand tu l'as mis sur la table même si tu as coûté deux ou trois son attaque à trois ça vaut ça vaut de l'or une attaque à trois pour un allié c'est quand même très fort c'est une attaque du boss donc c'est quasiment comme un deuxième héros qui est capable d'attaquer c'est comme un hulk alors ça vaut la peine de garder un personnage comme ça en jeu plus longtemps fait ça vous envoie juste une fois puis après ça il va bloquer pour moi c'est pas la meilleure idée écoute c'est vous faites ce que vous voulez c'est vous jouez mais moi ce que je te dirais c'est pour Hercule c'est un personnage qu'une fois qu'il est en jeu essaie de le garder en jeu comme ça il va pouvoir faire mal fait que guys c'est mon impression d'Hercule j'ai regardé une couple de vidéos là dans les futurs scénarios qui s'en viennent le paquet de hood Hercule d'après moi va se faire jouer beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de sbires qui rentrent on joue avec 5 6 7 modulaires puis c'est des grosses bires alors ça va prendre des gros alliés qui sont capables de faire beaucoup de dégâts dans ces scénarios là fait que Hercule je pense qu'on va le revoir un petit peu plus souvent il va sortir il va se faire il va sortir il va sortir un petit peu là du comptoir des réserves puis d'après moi on va le voir un petit peu plus en première ligne bon mais guys là dessus c'est mon opinion si vous avez des commentaires s'il vous plaît toujours apprécié et on vous revoit demain pour un autre allié dans la carte du jour ciao bye attends là j'ai manqué mon aide j'ai manqué mon final attend j'espère que vous avez la vidéo et j'espère que Hercule vous aidera à beat the game tu veux tu ben je sais pas où c'était ma tête j'ai complètement perdu mon outro ciao gang ciao ciao